Merci d'être là, évidemment, pour parler de culture en France et à l'international, évidemment, parce que quand vous voyez la petite chose, le petit bébé qui est juste devant, et je suis ravi avec Anne qui est là, édite Richer Autrement, on a amené, vous savez, chaque fois la naissance d'un livre, c'est quand même quelque chose, des étapes haute en couleur, et donc quand on y arrive, on est content, après la crise sanitaire et après évidemment tous les mois. Donc voilà, et c'était notamment pour cette raison qu'on organisait avec grande contrôle cet événement. Donc, vous savez déjà les personnalités qui sont autour de moi. L'idée, c'était d'avoir, pour parler de la crise sanitaire, son impact évidemment sur le secteur culturel, mais aller au-delà, d'imaginer peut-être justement un peu le monde d'après et comment on peut l'imaginer au niveau culturel. L'idée, c'était d'avoir des représentants de différents secteurs. Vous avez d'un côté rock en scène, évidemment une manifestation très importante, à peu près 100 000 visiteurs, spectateurs chaque année, qui appartient pour moitié du capital à un très grand groupe américain, AEG. Puis vous avez juste à côté, par exemple, Margot qui travaille pour AEDES, c'est un petit ensemble vocal indépendant, vous devez être à peu près trois au bureau, quelque chose comme ça. Vous avez Kevin qui représente justement aussi tout le mouvement des indépendants dans les musiques électroniques. Et puis, il y a un côté qui est très important avec Nicolas, c'est le côté de la production. Et la production notamment de compagnies, de théâtres ou de danses, là aussi très indépendantes, avec parfois justement des systèmes économiques très particuliers. L'idée, c'est de voir comment on peut réinventer, évidemment aujourd'hui, l'écosystème culturel, le réinventer sur différents plans, sur le plan économique, sur le plan écologique aussi. On va en parler. Bref, voir comment on peut peut-être tirer profit de cette crise sanitaire. Alors bien sûr, c'est dur de se dire comment tirer profit de quelque chose qui aujourd'hui ravage économiquement le secteur. Et encore, ce n'est que le début. Et justement, peut-être, avant d'imaginer le futur, j'ai envie juste de parler du temps présent et peut-être déjà de voir comment on peut ou pas faire cette reprise actuellement. Je vais commencer avec toi, Margot, parce que justement, il y a un cas tout simple. C'est que Margot est là à deux titres. Elle est là parce qu'elle représente une association, Art Viva, Art Vivant, Art Durable, pour mettre en place, justement, voir comment on peut avoir des comportements écologiques, de développement durable dans le monde culturel. Mais Margot, tu travailles aussi pour l'ensemble AIDESH, je l'ai dit, qui est un ensemble vocal. Et je crois que justement, par exemple, vous avez été confronté dans une tournée à la présence parmi les chanteurs de quelqu'un qui avait le Covid. Et alors, comment ça s'est passé ? Parce qu'aujourd'hui, on voit que pour tout un chacun, ça peut être compliqué de faire des tests et ainsi de suite. Qu'en est-il dans le monde culturel quand ça arrive dans le secteur musical ? Merci beaucoup, Antoine. Effectivement, je suis là à un double titre ce soir, celui d'administratrice de production de l'ensemble AIDESH et membre fondateur de l'association Art Viva, Art Vivant, Art Durable. Effectivement, nous avons été confrontés lors de la reprise fin août à un cas positif de Covid juste après une résidence. D'abord, la reprise, elle s'organise en amont avec des protocoles sanitaires extrêmement contraignants pour les équipes. On parle de résidence, ça parle à tous les secteurs. Ça veut dire manger ensemble, dormir au même endroit, faire chanter toute la journée. Donc il a fallu organiser ça. Il a fallu écrire, chercher des renseignements, des sources, comment s'organiser. Est-ce qu'il est clair ou il reste flou ce protocole sanitaire aujourd'hui ? Je pense qu'on peut dire qu'il y a un certain flou artistique sur ce protocole. Il n'y a pas aujourd'hui d'obligation, il y a des recommandations. Et c'est bien là le problème qu'on a aujourd'hui, puisqu'on se retrouve à prendre la responsabilité décisionnelle, de savoir comment organiser les choses. Et on s'est posé la question jusqu'à la dernière minute, de partir ou de ne pas partir. Donc pour aller plus directement sur ce qui s'est passé pour nous, évidemment on a prévenu les chanteurs à la fin de la résidence. Si le moindre symptôme arrive dans les jours qui viennent, prévenez-nous pour qu'on puisse prendre des mesures. Et trois jours après, un chanteur qui nous a appelés pour nous signifier qu'il commençait à être malade, il s'est fait tester, il était encore temps d'avoir des résultats en 48 heures à ce moment-là. Donc voilà, positif, vendredi matin. Donc ça a évidemment déclenché tout un protocole, l'ARS, le numéro vers Covid, pour vérifier que nos intuitions étaient les bonnes, puisqu'en fait on n'est pas très renseignés sur ce qu'on doit faire dans le milieu de la culture. Et ils répondent, l'ARS ? Non. Non, on n'a pas eu de nouvelles de l'ARS. Et donc c'était à vous seul de prendre la décision de faire ou de ne pas faire ? Donc tous les chanteurs ont été testés, fort heureusement tous les chanteurs ont été négatifs, ainsi que l'équipe du bureau, je tiens quand même à le préciser. C'est que notre protocole sanitaire avait dû fonctionner, désinfecter les pupitres et les chaises tous les jours, c'est pas très drôle, mais si c'est ça qu'il faut faire, on le fera, il n'y a pas de soucis. Donc on le voit encore beaucoup de flou, et quand on est confronté évidemment à ce type de cas. Alors, je me tourne vers toi, vers le côté rock en scène, parce que là aussi, il y a eu à la fois une annulation du festival, mais quand même une date de rock en scène, une sorte de demi-solution, une émission de télévision qui a été créée. Peut-être revenir juste dire pourquoi vous avez imaginé cela, comment ça s'est organisé, et un peu voilà, comment tu as vécu cette période, puisque rock en scène, c'est justement, c'était fin août au domaine de Saint-Cloud. Oui, et on a pu organiser une émission de télévision qui avait une particularité par rapport à d'autres, d'être en live et en direct, donc une émission musicale. On a profité du fait d'avoir quand même notre site, le domaine de Saint-Cloud, sur les dates du festival, pour imaginer quelque chose d'autre, puisqu'on avait été, comme tout le monde, obligés d'annuler rock en scène. Cette annulation, elle était intervenue quand même assez tôt dans la saison par rapport à nous, puisqu'on est fin août, on est bien en fin de saison, et ça nous a laissé un tout petit peu de temps pour imaginer quelque chose, à ceci près que tout dépendait également de l'évolution des restrictions. Bien entendu, ce qu'on imagine en juin pour fin août, et bien tout d'un coup, fin juin, on se dit que ce ne sera plus possible, et puis finalement, le 10 juillet, on se dit que peut-être que ce sera possible, et puis le 30 juillet, peut-être que ce ne sera pas possible. Pareil, la même sensation de flou. Disons qu'on sent très bien que l'épidémie évoluant et les mesures prises étant mises à jour régulièrement, tout comme à partir de mars, tout le monde a eu cette course contre la monde pour tenter de sauver, repousser, reporter, 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 et encore et encore, tous les mois, tout le monde a été obligé de revoir tous ses plans, et nous au même titre. Donc faire cet événement en public était quand même, à ce moment-là, un point compliqué, parce qu'on ne savait pas, on tenait au côté public, à ceci près qu'une émission télé pouvait se réaliser, même si le public n'était pas présent, elle aurait pu exister, cette émission. Le point compliqué, c'était de gérer quand même du live en direct, en plein air, dans les conditions Covid, et puis du public, parce que c'était quand même le point important pour nous pour faire cet événement. Et donc ça n'a pas été un cluster, le festival Reconseigne, cette date ? Non, ça n'a pas été un cluster, mais parce qu'on a pris des décisions quand même assez... On a tenté de faire une plus grande capacité, on pensait qu'on pouvait faire 5 000 personnes, et puis à un moment donné, on a décidé de stopper les réflexions de l'organisation sur un format qui nous semblait cumuler le maximum de restrictions qu'on avait en tête, c'est-à-dire une jauge très réduite, c'est-à-dire 1 500 personnes, sur une surface qui pouvait en contenir théoriquement 35 000, des masques et de l'acier. Et en cumulant toutes ces mesures-là, on a pu aller jusqu'au bout de cette organisation en toute sécurité. Sarah, est-ce que tu as l'impression qu'un festival comme Reconseigne, qui est possédé par un très grand groupe à EG, c'est aussi eux qui ont des parts dans l'accord Arena, dans un grand nombre de salles de par le monde, est-ce que ça permet d'être plus solide face à une crise ou pas forcément ? Alors cette crise, elle a la particularité d'avoir mis quand même, je pense, les compteurs un petit peu au même niveau pour tout le monde, à savoir que gros ou petit, personne n'a pu tenir son activité, quelle qu'elle soit. Je parle d'accueillir du public, bien sûr. Donc ça, ça a posé exactement les mêmes problèmes aux gros groupes qu'aux petits. Les solutions pour... Aujourd'hui, on sait qu'on est en fait dans une course de fonds. Il faut tenir des semaines et des mois pour retrouver une activité. Et là-dessus, des plus gros ou des plus petits auront des solutions évidemment différentes. Mais dans un premier temps, l'arrêt brutal, il concerne absolument tout le monde au même titre. Et quand des grosses entreprises s'arrêtent, ça fait s'arrêter des grandes quantités de gens, de nombreux prestataires derrière. Donc ça entraîne beaucoup d'autres conséquences qui sont lourdes et qui sont difficiles à surmonter actuellement. Par rapport à cette différence entre gros et petit, je me tourne vers toi, Kevin. Les musiques électroniques, évidemment, elles sont tout particulièrement touchées. L'activité, on voit bien. Personne ne va dans les clubs, dans les boîtes de nuit. Donc en première ligne, finalement, par l'impact de la crise sanitaire. Et peut-être déjà, c'est une double question, mais évidemment par rapport à la spécificité des musiques électroniques. Et puis, cette différence entre gros et petit, est-ce que tu partages ce qui vient d'être dit ou il y a une différence évidemment d'impact ? Alors, ben donc, nous, effectivement, nous avons affaire à des acteurs, à des musiciens, à des producteurs de spectacles qui sont complètement à l'arrêt depuis six mois, puisque effectivement, s'il y a bien un secteur qui n'a pas pu reprendre, c'est bien celui-ci, puisque la spécificité des musiques électroniques, enfin, pas que, mais c'est l'une des spécificités, c'est que c'est des musiques qui sont faites pour danser et faire danser. Et donc, nous n'avons pas le droit en ce moment de danser en France. Nous avons fait, nous avons pourtant beaucoup réfléchi ces derniers mois avec le ministère de la Culture, avec le CNM et d'autres services à la mise en place... Le CNM, c'est le Centre National de la Musique, l'équivalent du CNC pour la musique. Voilà, la mise en place de protocoles qui pourraient être utilisés, mis à la disposition des préfectures. Ce protocole... Donc, nous tenons un protocole qui a été, comment... validé sur l'île de France, qui tient jusqu'à présent, puisqu'on a eu plusieurs... On a eu tout un tas de soirées qui se sont organisées ici, sur Paris, plutôt du côté des DOC en Seine-Saint-Denis. Et ce même protocole est régulièrement rejeté en région par les préfères. Donc, voilà, on a une espèce d'inégalité de traitement qui est aussi très compliquée pour nos acteurs. Suivant les territoires. Suivant les territoires, absolument, ouais. Donc, ça complique les tournées, par exemple. Ça complique les tournées, absolument. Et donc, là, on a encore bon nombre d'événements qui ont été annulés récemment et qui ont été annulés à J-2, J-3, quoi. Donc, ce qui a fragilisé encore davantage ces acteurs qui sont déjà très fragiles, quoi. Et ça fragilise plus les petits, les moyens, les grands ? Ça fragilise, je suis d'accord. Ça fragilise tout le monde, bien que... Mais quand même, évidemment, plus particulièrement les petits. Et donc, là, ça y est, on commence à comptabiliser très concrètement la fermeture de plein de petites entreprises et la fermeture à venir de clubs. Voilà. Qui vont mettre la clé sous la porte. Qui vont mettre la clé sous la porte, ouais. Qui sont absolument, ouais. Et puis, derrière, on a aussi, bien évidemment, tout un tas d'artistes. Et donc, là, on est en train de se battre pour trouver des solutions pour eux. Tout un tas d'artistes qui sont, donc, à l'arrêt, mais qui étaient intermittents. Donc, voilà, qui arrivent à jouer avec leur intermittence. Mais on a aussi tout un tas, tout un pan d'artistes qui, eux, étaient en cours, étaient sur leur première année d'obtention de leur statut et qui, eux, sont nulle part pour le moment et sont vraiment dans une misère terrible. On voit bien, là, l'impact direct en termes d'emplois artistiques. Alors, un mot pour dire qu'il y a une enveloppe dans le plan de relance de 2 milliards d'euros attribuées à la culture sur les 100 milliards. Le gouvernement s'en est félicité. Mais moi, j'aime beaucoup les chiffres. Et c'est intéressant de redire que la culture, elle contribue déjà à hauteur de 2,4% du PIB. Donc, c'est déjà un effort plutôt faible par rapport à cela. Et si on compare, la culture, c'est, dans un rapport de 2014, le ministère de la Culture et de l'Économie, 7 fois le PIB de l'automobile, pour comparer sur l'impact. Or, l'automobile a une aide de 8 milliards d'euros en mai par le gouvernement. Donc, c'est toujours intéressant de comparer les chiffres et surtout de rappeler une chose. Ce que tu disais, Kevin, c'est que la culture, elle a une grande spécificité. C'est qu'au-delà de son poids économique, le PIB, ça ne dit pas tout du poids économique. Il faut notamment parler que c'est une économie de main-d'oeuvre non délocalisable. Et cette économie, là, comme on le voit, c'est directement des emplois et c'est en plus les économies très souvent de ces clubs ou de tous les endroits de la culture sous-capitalisées. C'est-à-dire, il se passe quelque chose, eh bien, ça se casse la gueule parce qu'il n'y a évidemment pas la trésorerie comparable à d'autres par rapport notamment à l'industrie et non délocalisable parce que quand on est de l'industrie, on sait que l'industrie est en grande partie une industrie, une économie délocalisable et ce n'est pas le cas de la culture. Donc, c'est toujours important de redire ces petites choses au-delà de certaines opérations de communication. Et là, je me tourne vers Nicolas. Toi, tu travailles donc avec ta société, avec Playtime, pour différentes compagnies, théâtre, danse. Comment tu vois les choses, le regard un peu sur ce qui s'est passé, sur tous les acteurs avec qui tu travailles ? Effectivement, on travaille pour des artistes, mais on travaille aussi pour beaucoup de collectivités. Et je voulais vous rejoindre complètement là-dessus. c'est que par rapport aux collectivités pour lesquelles on travaille, des départements ou des communes dans divers endroits de la France, c'est vrai que les règles ne sont pas les mêmes selon les préfectures. Et la grande leçon pour moi de l'été, en tout cas, c'est que chaque préfet prend une décision par rapport à l'état de sa région. Pourquoi pas ? Ça peut se comprendre. Mais c'est vrai que quand on organise des spectacles ou des expos dans la culture, c'est assez dur à suivre. Et notamment, il y a une différence rien qu'entre la ville de Paris et la région parisienne où la ville de Paris a adopté une manière de traiter les dossiers culturels et les départements d'autres. Nous, on travaille également dans les Bouches-du-Rhône où, effectivement, on travaille à Arles, par exemple, où Arles, par exemple, est en zone rouge depuis 15 jours à peu près où tout doit fermer à 23 heures. Et pour une ville qui vit vraiment de la culture, c'était un coup dur pour eux. Donc, pour nous, à chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Il n'y a pas de règle. Comme disait Sarah pour Rock en Seine, c'est qu'on a évolué avec nos manifestations, nos festivals, tout au long d'été. Et nous, on avait une manière de travailler en juin, par exemple, pour accueillir du public en juin, qui n'est pas du tout la même que maintenant en septembre. En juin, on a tenté un peu de public debout, par exemple, dans quelques... par exemple, pour le festival Paris l'été, où on avait des performances avec des jauges réduites, où on avait le public debout. Mais maintenant, en septembre, à Paris, en région parisienne, on ne peut plus faire du public debout nulle part. Donc, c'est vrai qu'on a... on évolue avec les gens qui ont travaillé depuis le début de l'été. Et ce que je vais dire par rapport aux finances, c'est vrai que... effectivement, l'argent public a aidé à sauver du moins les projets pour lesquels on travaille qui, on va dire, qui reposent très peu sur la billetterie, ont pu se faire beaucoup plus facilement que les événements comme Rock and Seine, par exemple, ou d'autres événements complètement privés qui avaient aussi la barre économique à passer avant de faire des choses. Je pense notamment à Nuit Blanche pour la ville de Paris qu'on va faire dans 15 jours, mais sans aucune performance. c'est uniquement la déambulation des installations sur l'espace public. Donc, on n'a plus la masse de personnes qui sont momentées à regarder le même spectacle. Donc, on s'enlève de tout ce côté-là. Et après, pour Paris l'été, c'est vrai qu'on a fait des concerts sur des péniches, par exemple, avec le public sur les quais. Je sais qu'un des thèmes du débat, c'est d'innover, mais c'est compliqué quand même d'innover parce qu'on a quand même des formats et des artistes qui ont leur manière de s'exprimer. Donc, c'était pas si facile et malheureusement, c'est loin d'être fini. Là, on essaye d'intervenir, on prépare un festival en mars, par exemple, un festival de musique actuelle qui est plutôt électronique, hip-hop. Là, avec le directeur artistique, on est en train de réfléchir à d'autres formes, des versions un peu acoustiques, des versions comme ça parce qu'on s'attend. Ce festival se déroule dans une salle de 6 000 places, debout, et on part du principe qu'on a 90% de chances d'être dans une salle de 3 000 assis plutôt que 6 000 debout. Donc, on est obligé de travailler sur deux tableaux de programmation. C'est un peu des options. Depuis le mois de juin, on travaille sur plein d'options différentes, ce qui fait beaucoup plus de boulot pour tout le monde, beaucoup plus de déceptions. Et donc, le Covid a multiplié aussi le travail. On ne parle pas des référents. On peut aussi parler des nouveaux postes qui ont été créés dans la culture, tous les référents Covid. J'en parlais avec Sarah avant la table ronde. On loue deux fois plus de chaises, par exemple. On sait qu'on a 400 places, mais on loue 800 chaises parce que les chaises doivent être fixées entre elles. Donc, les entreprises qui louent les chaises, pour elles, c'est plutôt profitable, la situation. Les entreprises qui louent les chaises, les entreprises de sécurité qui se lancent dans les références Covid. Après, ça reste triste. Je pense que personne n'est content de développer ses activités là-dedans. Mais c'est vrai qu'il y a des budgets qui partent aussi là-dedans qui ne sont pas les moindres. Qui sont fléchés différemment. Ce qu'on entend, et les chiffres là aussi l'attestent, c'est qu'autant au moment des festivals, il y a eu une volonté, il y a eu notamment même, on a vu du public clairement se déplacer. Et là, dans le contexte de rentrée, face aussi au flou, on voit, certaines salles le disent, que finalement, non, le public n'est pas forcément là. Je parlais avec par exemple le directeur de la Philharmonie de Cologne qui me disait que vu les jauges, ils avaient multiplié le nombre de concerts et en fait, ils sont maintenant à un point où ils les annulent à nouveau les concerts parce que le public ne vient pas. Margot, vous vous lancez maintenant un petit peu, c'est évidemment normalement le début de saison pour un ensemble comme Aedes. Justement, il y a toutes ces difficultés de concerts en France, à l'étranger ? La dernière annulation date de ce matin. Voilà. C'était quoi, par exemple ? C'était un concert de chœur avec un instrumentiste dans un festival français. Voilà. Et ça a été annulé ce matin. Donc, je suis un peu triste ce soir. Le dernier concert d'Aedes, c'était le 6 mars. C'était la 9e de Beethoven à l'atelier lyrique de Tourcoing, au Théâtre Émond de Vos. Et le prochain, si tout va bien, sera à l'Opéra de Bordeaux au mois de novembre. Et donc là, par exemple, cette annulation, ça vient aussi du fait qu'il y avait ce risque qu'on pense que la voix, notamment la voix parlée, chantée, il y a plus de risque qu'une pratique instrumentale ? Tout à fait. On pose beaucoup la question des instruments avant et des chanteurs puisqu'évidemment, en toute logique, les projections d'aérosols et de gouttelettes sont multipliées. Il y a eu des articles très amusants dans la presse. Chanter moins fort, a priori, projette moins de Covid. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de réactions sur le répertoire à bouche fermée, sur tout ce qu'on pouvait faire. Bon, ce ne sera pas le cas d'Aedes. En tout cas, on a participé début septembre à une étude française réalisée par les forces musicales et l'Orchestre de Chambre de Paris sur la question de la propagation des gouttelettes et des aérosols pour les chanteurs et les instrumentistes avant. Et on espère avoir des résultats rapides. mais aujourd'hui, oui, les chanteurs sont de parfaits ambassadeurs du Covid. Donc, on voit évidemment cette situation et toutes les questions qui peuvent se poser. Et maintenant, justement, parce que vous le voyez, c'est marqué derrière, on est ici pour parler de la culture autrement. Petit jeu de mots par rapport à la maison d'édition aussi, mais pas seulement. C'est aussi pour imaginer évidemment la culture sous d'autres dimensions. Et ça m'a intéressé, Kevin, parce que j'ai lu la tribune que tu as faite pour Trax, le magazine, pour justement dire que les musiques électroniques, elles doivent se réinventer d'un point de vue à la fois sociétal et écologique. Tu peux un peu nous redire justement qu'est-ce qui t'a amené à écrire cette tribune et à prendre la main au nom un peu aussi de Technopole. Je pense de l'association des musiques électroniques, c'est la Technoparade, c'est toutes ces structures-là et de dire qu'on se réinvente dans ce contexte. Absolument, Technoparade qu'on a annulée aussi qui devait avoir lieu là, mi-septembre. Donc, voilà. Évidemment, il était impossible de rassembler les 400 000 personnes qu'on rassemble chaque année. Donc, voilà. Nous, très rapidement, chez Technopole, effectivement, nous nous sommes mis au boulot dès fin mars, c'est-à-dire à commencer à tenter de réfléchir à ce à quoi allait pouvoir ressembler le monde de demain, le monde de la culture demain. et partant du principe que cette crise est née d'éléments qui sont venus, d'humains qui sont venus perturber des écosystèmes à un endroit, etc., donc partant de ce postulat-là, on s'est dit qu'il va falloir qu'on réfléchisse un peu plus vertueusement et un peu plus écologiquement la manière dont on va fabriquer demain. C'est-à-dire que, alors ça passe par tout un tas de réflexions, mais c'est-à-dire que par exemple demain, il est plus pensable qu'un club fasse venir par exemple un artiste, un DJ de l'autre bout du monde qui aurait pris deux avions, trois taxis pour venir jouer une heure et quart dans un club avec deux clés USB puisque maintenant ils ne se déplacent même plus avec des disques. Donc il y a quelque chose de... ça ne s'imagine plus, ça ne peut plus s'imaginer, ça ne peut plus se construire de cette manière-là. Ta réflexion, c'est la tienne ou c'est vraiment maintenant dans la musique électronique quelque chose qui est partagée. Alors c'est vraiment quelque chose qui est en train de se partager. Donc nous, on a passé... Donc j'étais en train de dire qu'on s'est mis au travail et donc notre premier travail et ce sur quoi on bosse en ce moment, c'est la manière dont on peut enfin réunir l'ensemble des acteurs de musique électronique qui sont répartis sur le territoire et qui jusqu'à présent n'ont pas de lien les uns avec les autres. Et donc l'idée, c'est de les mettre ensemble à réfléchir, à mutualiser des idées et à trouver le moyen donc justement aussi de mutualiser du matériel mais aussi de mutualiser des tournées. C'est-à-dire que donc justement demain, lorsqu'un artiste, parce qu'évidemment on a besoin aussi de découvrir des artistes étrangers sur scène, on se nourrit de la culture des autres donc c'est impératif. Mais par contre, quand un artiste viendra en France, eh bien il ne pourra plus venir que pour une date mais il faudra effectivement qu'il en enquille en toute simplicité une quinzaine. Et donc pour ça, il faut absolument que ces acteurs se mettent à travailler ensemble pour penser la chose. Voilà, donc ça, ça fait partie des quelques réflexions. J'ai l'impression que maintenant on se rend compte que le monde du spectacle, de la culture, eh bien c'était pas un très bon élève notamment en matière écologique et que la crise l'a montré. Je me tourne vers toi Sarah parce que Rock en scène évidemment, c'est un festival immense. Est-ce que vous avez fait des études un petit peu sur le bilan notamment écologique et est-ce que vous avez aussi cette réflexion on entendait Kébine à l'instant de changer les pratiques à l'avenir ? Changer les pratiques à l'avenir, sans doute que des critères vont être pris un petit peu différemment. Maintenant, dans un environnement comme celui de Rock en 7 qui est partagé par plusieurs gros festivals en France, il y a effectivement la programmation d'artistes internationaux et cette crise elle nous a bien fait comprendre à quel point quand ça commençait à poser problème aux Etats-Unis il y avait un impact chez nous. Ensuite, quand les festivals européens ont commencé à tomber, ça faisait tomber toutes les tournées des artistes internationaux et puis quand les festivals français ont commencé à s'arrêter ça fait tomber les tournées des artistes français et puis quand ils ont... L'effet domino. On a quand même avant de trouver des solutions il faut aussi analyser ce qu'on fait et il me semble que cette crise elle nous a permis de comprendre beaucoup mieux à quel point tout était connecté entre nous y compris au niveau international et d'ailleurs dans la musique électronique c'est très très clair que les compagnies low cost ont permis d'avoir des centaines de DJs berlinois pendant toutes les années 2000 qu'on n'aurait jamais pu imaginer avoir avant honnêtement C'était les DJ Ryanair quoi un petit peu C'était DJ et DJ et donc c'est vrai que là il y a une prise de conscience sur un certain nombre de points en ce qui concerne les festivals les grands rassemblements il y a une prise de conscience sur l'impact écologique depuis longtemps en ce qui concerne on est dans un domaine classé monument historique ce qui fait que depuis 18, 17, 18 éditions on a été obligé même en ayant un petit peu moins conscience qu'aujourd'hui des impacts on a été obligé de faire très très attention depuis de nombreuses années à la manière de gérer le site de gérer le public de gérer les déchets etc. donc c'est un sujet qui est quand même il y a même des groupements de festivals internationaux qui regroupent des petits et des très gros festivals pour mettre en commun les réflexions sur la gestion durable d'un événement tel qu'un festival tel qu'un gros festival de cette capacité là mais comme des événements plus petits à ceci près qu'aujourd'hui on a encore besoin que les artistes circulent là moi j'ai pas de solution ce qui est sûr c'est que ça montre quand même que dans le spectacle vivant tout ce qu'on fait notamment en musique actuelle est en contradiction avec les restrictions qu'on doit prendre aujourd'hui je veux dire on peut pas être debout on peut pas être massé on peut pas danser donc à un moment donné trouver des solutions alternatives sans être debout sans danser sans se tasser devant un artiste qui est physiquement devant nous c'est en contradiction avec ce pourquoi on fait ce qu'on fait donc ça pose quand même des questions auxquelles on pourra pas répondre pour trouver des alternatives comme ça il y aura forcément des évolutions dans les mois à venir mais néanmoins il faut quand même qu'on regroupe du public devant un artiste ça reste quand même la base de ce qu'on fait mais est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude justement quand on voit toute la consommation qu'il y a eu de la culture en ligne est-ce que maintenant dans le contexte de crise sanitaire le consentement a payé aussi pour le public alors qu'il y a encore le risque sanitaire est-ce qu'il risque pas d'y avoir aussi des mauvaises habitudes prises à ne plus aller dans les salles de spectacle il y a des incertitudes qui passent jusqu'au festival de l'été prochain aujourd'hui est-ce qu'il y a une inquiétude où quand on voit les premiers chiffres de fréquentation sont pas forcément très bons des chiffres de fréquentation des dates à venir là c'est ça ? oui alors notamment plus pour les plus petites jauges moi je pense qu'en plus là avec l'arrivée d'automne et de l'hiver le fait de rentrer dans les salles là on a pu faire quelques événements plein air qui avaient quand même moins de contraintes le fait de retourner sur des lieux fermés et pose d'autres questions d'autres angoisses probablement et vont nécessiter d'autres mesures moi je suis très optimiste sur le fait que les gens vont revenir au concert à partir du moment où le risque va être retombé il y a eu un gros développement de contenu dématérialisé je ne vois pas comment ça pourrait remplacer ce qu'on faisait en faisant un spectacle avec du public en revanche ça peut compléter un certain nombre de choses c'est vrai qu'il y a eu un accélérateur sur toutes ces opérations là le live stream ça peut proposer des choses assez intéressantes aujourd'hui l'économie ne va pas avec ses il n'y a pas de modèle économique il n'y a pas de modèle économique donc ça ne peut pas être un avenir il y a quand même les captations à la télé il y a quand même internet depuis de nombreuses années tout ne s'est pas transféré sur le streaming il y a quand même les vibrations en vrai qui ne peuvent pas être ressenties à travers un écran et je pense que ça ça reste un des points fondamentaux et puis aussi le fait de se regrouper les gens ils ont envie de se retrouver tous ensemble à faire quelque chose en commun sans angélisme extraordinaire quand chacun est devant son écran il peut avoir l'impression de vivre un moment au même moment mais ce n'est pas le même effet devant la télé ou devant une scène donc moi je suis très optimiste sur la suite le problème c'est de tenir que tout le monde puisse tenir jusqu'au moment où on pourra redéclencher quelque chose sans qu'on voit effectivement l'impact économique qui peut se mesurer de plus en plus dans les prochaines semaines les prochains mois Nicolas la production évidemment c'est un air de la guerre trop souvent occulté parce que c'est l'étape un petit peu avant avant d'aller voir que ce soit une exposition un concert comment là aussi est-ce qu'il y a des réflexions pour imaginer d'autres modèles en termes de production est-ce que la crise actuelle peut être un accélérateur est-ce qu'il y a un mouvement qui a été enclenché au cours des années précédentes disons qu'on a tous un peu travaillé dans l'urgence quelque part pour être tout à fait réaliste on n'a peut-être pas encore le recul on a essayé de sauver les meubles pendant l'été moi du moins avec tous les festivals qu'on a accompagnés les festivals et les expos je pense que dans les mois à venir effectivement et comme l'avenir reste incertain mais je pense pour revenir à votre discussion d'avant que ça laissera un peu de traces tout de même ça laissera des traces notamment nous on travaille beaucoup en plein air sur des projets de plein air je pense qu'on va peut-être essayer d'avoir toujours un peu plus de place avoir toujours un peu plus de fils de circulation je pense qu'on va garder ça ça va créer un peu une sorte de jurisprudence on va pas revenir à avant je pense qu'il y a des choses qui vont changer au niveau des capacités que le public va pas tout de suite retourner dans la fosse à 5 personnes au mètre carré je pense qu'on va devoir attendre vous êtes allé un peu trop loin finalement avant j'ai envie de dire ça fait au moins 50 ans qu'il y a des festivals avec 5 personnes à mètre carré dans les fosses donc c'est pas nouveau non plus non je pense pas qu'on était trop loin je pense que voilà cette épidémie est arrivée nous fait réfléchir nous fait travailler différemment par contre on peut oui je pense que ça va quand même laisser des traces dans la production et dans l'organisation je repense notamment comme disait Sarah aux artistes qui viennent du monde entier et qui arrêtent de faire un aller-retour aux Los Angeles pour un concert ça ce n'est pas que le Covid c'est aussi l'écologie à part entière ça je pense que ça commence à rentrer un peu dans les têtes nous on travaille pas mal dans le milieu de la muséographie et c'est vrai qu'on essaye de plus construire en bois par exemple de moins en moins en bois clairement on a fait des centaines d'expos pendant ces 20 dernières années avec du bois du bois du bois qui n'était pas obligatoirement recyclé donc ça ça commence à changer beaucoup quand même dans la muséographie c'est quoi c'est une volonté à ce moment-là des collectivités des musées de vous-même c'est une volonté des individus clairement ça part de là au début c'est un directeur technique qui est conscient de ça ou un directeur de festival ou une collectivité territoriale qui subventionne une association et qui demande à s'appliquer donc je pense que ça vient d'abord des individus plutôt que des règles rien nous interdit de construire un caisson en bois pour accrocher des photos dessus par exemple c'est nous-mêmes qui nous disons on va le faire en placo mais tout ça a un prix bien sûr parce que si on est arrivé au bois c'est parce que ça coûtait moins cher que le placo donc je pense que moi je suis persuadé que ça reste quand même sur la volonté des individus de faire avancer des choses d'un point de vue écologique et le public aussi est de plus en plus demandeur aussi on le voit bien avec les succès d'événements qui prennent en compte l'écologie les gens sont plutôt demandeurs et on voit que les nombreux maires écologistes maintenant dans différentes villes vont pouvoir peut-être et sans doute accentuer aussi cette dimension alors je me tourne vers toi Margot parce que au moment de la crise est donc née l'association Arviva Arvivant Ardurable alors peut-être notre président de la République dirait que c'est une association un peu amiche mais en tout cas une chose est sûre c'était l'idée de créer de nouvelles pratiques pour un secteur on l'a dit qui n'était peut-être pas le meilleur élève en la matière mais c'est un hasard en fait que la naissance soit faite au moment du Covid peut-être dire un petit peu l'objectif de cette association de cette toute nouvelle association alors effectivement la pause Covid nous a permis de donner un coup d'accélérateur au travail déjà amorcé de création de cette association l'association Arviva c'est la réunion de professionnels du spectacle vivant alors de fait plutôt de la musique classique puisque voilà on s'est reconnus retrouvés dans des événements communs etc mais c'est une association qui se veut toucher l'intégralité du spectacle vivant effectivement le but de l'association c'est à la fois de proposer un espace de rencontre à tous nos adhérents qui sont des structures mais aussi des artistes des indépendants des agents du théâtre du cirque la musique classique la musique actuelle voilà l'idée c'est c'est de rassembler tout le monde autour de ce projet de proposer un contexte d'échange de réflexion de lobby évidemment c'est à dire qu'on ne peut pas avancer seul on ne peut pas avancer sans les pouvoirs publics on ne peut pas avancer sans les mécènes et ça c'est important de le rappeler et surtout le changement il doit venir des structures et pas simplement chez soi je pense qu'on est tous ici on trie nos déchets on va acheter en vrac mais ça suffit plus mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que certaines structures se disent c'est sympa aujourd'hui je vois notamment par exemple j'ai une mairie verte maintenant j'adhère à Arviva je mets des petits logos verts et finalement je fais un petit peu voilà ma com là-dessus est-ce qu'il n'y a pas un risque de marketing aussi d'aller là-dessus aujourd'hui c'est ce pourquoi on travaille à trouver une façon de suivre nos adhérents on accepte tout le monde pour nous rejoindre dans ce combat mais ils sont prévus des entretiens individuels avec chaque structure pour vérifier les avancées on les encourage à écrire leurs chartes et à la renouveler régulièrement c'est-à-dire de se donner eux-mêmes des objectifs et de trouver avec nous les solutions pour les mettre en oeuvre et pour les développer alors donc il y a quand même un peu un test on ne rentre pas juste comme ça est-ce qu'on parle beaucoup évidemment de cette mutation écologique est-ce qu'elle ne va pas aussi de pair avec un changement économique là je me tourne vers toi Kevin est-ce qu'aujourd'hui face à l'économie du spectacle de la culture est-ce qu'il ne faut pas aussi repenser le modèle on a vu notamment des fossés incroyables de rémunération entre certaines stars très peu et puis à l'autre bout une précarité énorme si on voit un peu les thèses de Piketty ou d'autres elles s'appliquent totalement à l'univers du spectacle vivant cette inégalité là c'est évidemment un marqueur un peu du secteur est-ce qu'il n'y a pas aussi à repenser économiquement le système ? alors il y a à repenser économiquement il y a à repenser politiquement aussi et pour rebondir sur ce que tu disais je crois qu'il y a une grosse réflexion aujourd'hui de la part de l'Etat des collectivités territoriales voilà à repenser leur politique culturelle c'est-à-dire que demain il va falloir là pour le moment il faut tenter de maintenir les emplois et puis il va falloir après demain se battre pour que de nouveaux se créent et donc comment on fait ça et comment est-ce qu'à un moment donné on revient et donc là on revient à cette idée d'écologie etc comment on revient finalement à des événements de plus petite taille comment est-ce qu'on revient à des événements de proximité à des événements locaux comment est-ce qu'on fait jouer des artistes et on met en exergue des artistes sur les territoires etc etc et donc ça veut dire à un moment donné comment est-ce qu'on répartit mieux l'argent et comment est-ce que les collectivités arrêtent sans cesse de mettre tout leur pognon pour accompagner des grosses machines afin de se payer des outils de communication et comment est-ce que cet argent-là maintenant on le redistribue autrement et comment est-ce qu'on crée de l'emploi sur du long terme et des synergies localement etc etc et donc finalement comment voilà des espaces des festivals aussi d'éducation populaire c'est-à-dire l'écologie c'est ça aussi c'est comment est-ce que on repense comment le fait qu'on ait des événements qui parlent à tous l'inclusivité comment est-ce que parce qu'on se rend bien compte qu'on a encore un souci quand même on se rend bien compte qu'on a toujours les mêmes publics dans les opéras on se rend bien compte qu'on a toujours les mêmes publics dans un concert dans un gros festival on se rend bien compte nous par exemple dans les musiques électroniques qu'on a toujours les mêmes publics un public très blanc qui a un peu d'argent etc etc et donc on voit bien qu'il y a toujours on n'est toujours pas arrivé à rassembler et donc il y a tout ça à réfléchir et à repenser quoi mais j'entends ce que tu dis mais quand on voit un petit peu ce qui se dessine un petit peu quand on rentre notamment dans le détail de ce plan de relance pour donner là aussi des chiffres c'est toujours passionnant il y a 80 millions d'euros qui vont à l'Opéra de Paris et 30 millions d'euros qui vont pour tous les orchestres ensemble et festivals de France pour la partie publique donc voilà juste une donc on veut sauver l'Opéra de Paris sans doute alors est-ce qu'il faut de sauver l'Opéra de Paris c'est pas nous qui allons répondre à cette question là mais en tout cas c'est quand même des chiffres qui sont flagrants est-ce que finalement je vais aussi poser cette question à toi Kevin il n'y a pas un risque aussi que j'entends ce que tu dis et cette volonté là mais est-ce que la crise ne va pas accentuer la concentration du secteur une concentration qui peut être dans le côté privé comme dans le côté public d'ailleurs avec quelques gros opérateurs qui s'en sortent et puis moi je crois que là c'est pareil c'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné il faut dire stop c'est-à-dire que ça revient un peu à ce que j'étais en train de dire je crois que les gros festivals qui existent en France ont leur importance ils sont là et ils doivent continuer d'exister par contre ils doivent cesser de croître et je crois qu'à un moment donné il faut qu'on dise stop à la multiplication et à l'implantation de plein de gros festivals ça revient un petit peu à ce que j'étais en train de dire et puis ensuite on pourra discuter de la manière dont on doit taxer il doit y avoir une taxe carbone pour les gros événements etc. etc. et je crois qu'aujourd'hui demain les gros événementiels les gros festivals doivent avoir des subventions conditionnées voilà donc il y a plein de voilà il y a plein de choses un peu comme ça peut-être Sarah juste par rapport justement aux gros festivals puisque tu es l'incarnation de l'un de ces gros festivals même s'il faut le redire il y a un modèle un peu particulier de rogues en scène c'est qu'il y a effectivement je l'ai dit 50% AEG il y a Pigas qui est présent et il y a aussi l'île de France la région qui vous donne une subvention donc il y a quand même une mixité dans votre modèle économique par rapport à d'autres ou c'est pas le cas alors c'est un modèle un peu particulier d'autant que historiquement il s'est monté avec la région l'île de France et qu'il existe depuis 18 ans donc voilà l'évolution de ces partenaires financiers est quand même relativement récente c'est 2017 c'est un festival qui a fait évoluer aussi toute sa proposition le dialogue qu'on a avec les collectivités elle correspond aussi à un certain nombre d'actions qu'on mène tout est discuté et il y a beaucoup d'échanges là dessus et on mène plusieurs types d'opérations qui sont pas directement liées au fait d'être un gros festival on a toute une opération avec les lycéens par exemple ça c'est presque la mission de service public alors ce sont des axes c'est de l'action culturelle qu'on met en oeuvre au sein du festival pourquoi ? parce qu'à un moment donné quand on parle de plus petits lieux ou de plus petites actions la notoriété du festival permet de faire un éclairage même si évidemment entre The Cure et le lycéen il n'y aura pas la même écoute de la part du public mais néanmoins de mettre en avant un certain nombre d'opérateurs culturels du territoire parce que c'est ça l'objectif quand même quand nous on est soutenus par la région il faut que ça se ressente en termes de territoire le fait de travailler avec les lycéens c'est la pratique amateur des lycéens on s'aperçoit à quel point il y a peu de groupes lycéens même s'il y a un fantasme sur les groupes qui démarrent au lycée en fait il y en a peu l'idée c'est de se dire il y a des opérateurs qui montent des choses pour les lycéens si Roque en Seine intègre un cran supérieur ça permet d'amener de la visibilité sur ces dispositifs là d'inciter un peu plus les participants d'amener plus de lycéens au festival qui viennent faire le tour qui viennent visiter d'essayer de donner un peu plus le goût de faire de la musique d'aller voir de la musique donc ça c'est le type d'action que nous on peut mener donc c'est un peu particulier à notre format et c'est vrai que ça prend une autre tournure dans la mesure où c'est intégré dans une grosse programmation internationale et nationale donc voilà après il y a une évolution économique en général qui est mondiale qui concerne le spectacle et puis le spectacle vivant il vit aussi une phase qui vient après l'effondrement du disque quand même ce qu'il faut quand même dire c'est que dans la rémunération des artistes ce qui fait énormément défaut c'est qu'aujourd'hui et peut-être il faut se regarder en tant qu'individu et consommateur tout le monde veut aller chercher gratuitement la musique sur internet donc le concert et avant les artistes gagnaient l'argent avec le disque et maintenant ils le gagnent avec le concert c'était réparti différemment donc il y a une question de répartition peut-être entre petits moyens gros publics c'est important de le dire parce que le financement public il se concentre aussi sur certains axes et pas sur d'autres mais il y a aussi comment cette répartition aujourd'hui la musique doit être gratuite ce point quand on organise un événement c'est quand même intégré qu'il faut pouvoir payer pour y aller et ça représente le travail de nombreuses personnes et la représentation d'oeuvres etc mais pour écouter la musique aujourd'hui c'est très très difficile de faire accepter au public en fait que ça représente du travail une oeuvre et que quand on l'écoute comment on fait pour que l'artiste puisse sortir de ça et c'est ça qui a énormément pesé et qui pèse sur le type de développement du spectacle vivant musique actuelle je précise une réflexion qui est aussi la même pour la presse cette question de payer pour du contenu alors maintenant les questions elles sont à vous si vous en avez on a évidemment brossé différents sujets différents axes est-ce que malgré ou avec les masques vous avez envie de poser des questions à nos invités ici présents merci d'abord déjà de cette présentation qui est fort intéressante alors moi je ne suis pas dans la musique je suis dans la production cinématographique mais je trouve qu'on est très intéressé par ce que vous développez et j'avoue que Kevin je trouve que cette démarche qui consiste à être un petit peu militant pour appeler les consciences à répartir l'argent différemment sans que ça soit agressif en tout cas je n'ai pas l'impression que ce soit agressif la remarque que vous avez faite que 80 millions d'euros à l'Opéra de Paris alors en l'occurrence moi je suis très fan de musique classique donc je le dénigre pas mais en effet 80 millions d'un côté 30 millions de l'autre bref ma question est sur des acteurs très différents comme vous l'êtes qu'est-ce que vous sentez possible en moyen d'action honnêtement vous vous sentez équipé aujourd'hui vous sentez que votre parole est entendue vous sentez qu'il y a une possibilité de rentrer en dialogue de pousser ce changement parce que on est tous avec beaucoup d'envie d'esprit militantiste mais après il y a la réalité comment vous percevez les choses je trouve ça intéressant de l'entendre parce qu'il faut agir verbalement et après il faut que ça soit possible donc je trouve que c'est passionnant d'avoir ce retour de votre côté tel que vous l'avez exprimé Kevin est-ce que c'est possible je résume un petit peu la question au-delà des paroles est-ce que c'est possible oui alors c'est possible nous on est très optimistes en tous les cas alors nous pour les musiques électroniques c'est quelque chose d'un petit peu particulier parce que là en ce moment avec Technopole on fait un boulot qui est enfin en train de porter ses fruits c'est-à-dire que nous jusqu'à présent les musiques électroniques ont toujours été défendues au sein du ministère et des institutions par les syndicats musique actuelle or depuis très longtemps on se rend compte que finalement ces syndicats qui font attention qui font un boulot certain je pense au CMEA au SMA pardon ou au PRODIS etc qui font du boulot mais en tous les cas nous défendent notre secteur très mal quoi et donc voilà finalement ne connaissent pas très bien nos spécificités ne nous connaissent pas très bien et donc finalement on n'existe jamais véritablement et puis là en plus de ça on a bien vu par exemple pour les gens qui ont suivi pendant le confinement ou là encore dernièrement qu'on nous confondait notre monde celui des musiques électroniques avec celui des clubs et des boîtes de nuit enfin bon c'était assez dingue quoi donc nous notre maison mère évidemment que c'est bien le ministère de la culture et que pour les boîtes de nuit et comment et les discothèques c'est bien Bercy quoi et que nous on est des producteurs de spectacles on embauche des musiciens on fait travailler des musiciens on paye notre taxe parafiscale etc etc donc on appartient bien au monde de la culture et on aimerait bien aujourd'hui exister pleinement qu'on nous reconnaisse qu'on reconnaisse le fait que ben voilà je veux dire les artistes qui voyagent le plus à travers le monde sont des artistes de musique électronique a priori donc voilà que ce soit Daft Punk que ce soit David Guetta que ce soit Laurent Garnier enfin je veux dire bon voilà on est voilà on est présent c'est pas très bon pour l'écologie mais bon c'est pas grave par contre ça dépend de l'export on est présent on est présent partout voilà et donc nous en tous les cas ça y est on a enfin une écoute attentive de la part du ministère de la culture là on va intégrer un certain nombre donc de commissions donc au ministère de la culture et au CNM et enfin en tant que musique électronique et ça pour le coup je dois dire que pour nous il aura fallu qu'il y ait cette période là pour que ça arrive quoi et donc du coup nous sommes au boulot et en train d'imaginer la suite et puis nous on est très contents parce que le monde des musiques électroniques c'est un espèce d'écosystème très large et donc nous on défend tout un tas d'acteurs et on défend aussi les gens qui sont on défend la scène amateur la scène libre et donc ce qu'on appelle la free party que nous voilà et nous on accompagne et qu'on défend auprès des préfectures quand les préfectures ou quand comment la police intervient de manière disproportionnée et on voit bien ce que ça a donné il y a deux ans quand il y a ce petit Steve qui est tombé à Nantes alors que bon il y avait 50 jeunes en train de danser des choses complètement absurdes et ça c'est quand même notre réalité pour nous les musiques électroniques donc on est toujours là-dedans 30 ans après et que donc on est très contents d'avoir vu tous ces jeunes se rassembler même si tout ça n'est pas très Covid mais enfin en tous les cas il n'y a pas eu de cluster donc ça c'est intéressant à voir donc voilà en tous les cas il y a eu tout un tas de rassemblements ça a rassemblé des milliers de jeunes durant tout l'été à droite à gauche de manière pirate et ben voilà c'est une contre-culture elle existe encore ben je crois que ça fait du bien au monde autre question bon merci pour ce débat je suis content de voir qu'en fait on réunit beaucoup de choses beaucoup de problématiques différentes et notamment l'écologie qui me tient particulièrement à coeur je travaille plus dans le secteur de la musique classique mais peu importe il y a eu beaucoup d'études notamment des choses de l'IRMA qui montrent que dans les grands festivals et je pense là aux grands festivals plutôt des musiques actuelles et rock en scène mais je pense aussi aux vieilles charrues et Elfest qu'une grosse partie on parle même des deux tiers de l'impact écologique de ces festivals ils viennent du déplacement du public c'est le public qui vient de très loin alors les artistes viennent aussi eux-mêmes de très loin et je m'interroge vraiment enfin pas seulement pour la musique classique parce que ça arrive aussi pour la musique classique il y a aussi des gens qui viennent d'assez loin mais les dimensions ne sont jamais tout à fait les mêmes le festival d'Orange qui est peut-être celui qui réunit le plus de monde c'est 8 ou 9 000 personnes je pense que dans les et ils ne durent pas très longtemps et je crois que tout ça pose vraiment la question de la relocalisation pose vraiment la question enfin les questions qu'évoquait Kevin Rajval sur des formats plus petits sur une proximité qui serait différente avec les publics et sans doute aussi avec une question sociale une question d'équilibre d'équilibre financier parce qu'évidemment on fait venir The Cure je ne sais pas combien ça coûte mais j'imagine qu'on doit être dans les quelques centaines de milliers d'euros et il faut évidemment avoir des centaines de milliers de spectateurs donc si The Cure faisait 10 concerts pour le même prix il y aurait beaucoup moins d'impact d'impact écologique et puis par concert ce sera un peu plus équilibré par rapport au régisseur par rapport à toutes les personnes qui travaillent autour voilà je crois que ça montre aussi que les aspects écologiques et sociaux sont vraiment très liés et sanitaires bien sûr aussi effectivement pas juste écologiques et économiques Sarah peut-être justement de rebondir par rapport à cette question du public et nous donner le cachet de The Cure bien sûr je vais vous donner tous les cachets de tous les plus gros artistes dans cette tradition que ce soit gardé secret donc on les évoque pas mais c'est vrai que c'est dommage il y a une évolution tout n'est pas si transparent non plus mais bon non mais c'est à dire que c'est l'objet d'intenses discussions pendant des mois et puis il faut aussi se dire que c'est un gros gros travail de faire venir des groupes comme ça parce que pour certains c'est des déplacements de grosses productions donc ça représente aussi beaucoup de salariés de leur côté beaucoup d'équipements beaucoup de monde bon après quand tout le monde part en vacances il y a aussi beaucoup de déplacements je veux dire effectivement si on regarde que à l'aune écologique tout est un problème il faut quand même savoir que déjà c'est vrai qu'avoir 10 fois The Cure pour moins cher on aimerait tous le faire après on force pas on impose pas aux gens de venir pourquoi on fait 30, 40 000 50 000 personnes pour voir cet artiste là c'est parce qu'il y a autant de gens qui veulent venir et malheureusement pour nous parfois il n'y a pas assez de gens qui viennent un petit peu moins que ce qu'on voudrait on aurait besoin de 30 000 puis finalement il n'y a que 20 000 qui viennent donc ça c'est quand même le résultat de l'attractivité d'un artiste donc après de décider qu'il faut faire pour plus petit bon c'est un autre problème le marché international fait que effectivement si on veut voir ces groupes là en France il faut regrouper plutôt des grosses capacités mais Madonna a fait une série de 10 concerts dans une petite salle à Paris voilà elle a décidé de le faire comme ça à ce moment là mais il y a aussi le caractère indépendant des artistes dans leur manière de gérer leur carrière donc tout ça se cumule et après je voudrais revenir sur les gros festivals quand même je pense qu'il y a largement la place et il y a des territoires dans lesquels il y a la place d'avoir des très gros festivals et des petits festivals cette logique là en plus les très gros festivals il n'y en a pas partout non plus en région Île-de-France il y en a beaucoup aujourd'hui c'était pas le cas il y a encore 5 ans mais il y a des endroits où il y a un très gros festival d'ailleurs en Bretagne il y a des très gros festivals et plein de tout petits et tout le monde arrive plus ou moins alors j'imagine qu'il y en a qui vont bien d'autres moins bien ça dépend des années mais bon et de la météo éventuellement mais disons que moi je pense que ça peut exister de faire juste la différence entre les petits et les gros je pense pas que ce soit la meilleure option et puis surtout même les gros festivals nous on connait bien notre public il y en a 70% qui vient localement 70% des gens qui fréquentent ces festivals Les Vieilles Charrures Rocancennes ils sont de la région d'accord donc c'est pas des alors après un certain pourcentage qui vient de toute la France c'est vrai les plus gros fans peuvent faire des kilomètres pour venir à un festival et puis à Rocancennes notamment on avait beaucoup de public qui venait de l'étranger à une époque après ça c'est un petit peu tassé parce qu'on a eu d'autres crises il y a eu aussi les attentats etc et donc c'est des portions quand même relativement faibles et ce déplacement là il existe il existe aussi pour tous les gros concerts donc tous les zéniths toutes les arénas et puis pour les matchs de foot et puis bon donc je pense que c'est un petit peu réducteur de le voir sous cet axe là comme si c'était le levier qui pouvait déclencher un autre changement maintenant tout le monde est attentif à Rocancennes par exemple on reste bloqué sur les horaires des transports publics nous on n'a aucun parking les gens ne viennent pas en véhicule donc il y a des gens qui se déplacent mais bon évidemment en province c'est pas possible on va via le charru ils ne peuvent pas venir en transport en commun donc il y a un peu de déplacement maintenant voilà c'est aussi des moments c'est aussi des moments exceptionnels c'est pas non plus toute la vie qui est organisée comme ça d'autres questions s'il n'y a pas d'autres questions on va pouvoir déjà évidemment remercier tous nos intervenantes et intervenants sur cette table ronde vous avez vu évidemment une diversité aussi d'approche d'économie et de regard sur le moment présent sur l'avenir là on était en France et puis moi je vous propose de rester parce que maintenant on va aller à l'étranger on va parler pays du Golfe on va parler Biélorussie on va parler aussi de l'Afrique on va parler du monde entier et de quel rôle peut aujourd'hui jouer la culture et bien c'est tout de suite merci à vous et on change nos invités merci